Bonjour, je m'appelle Flavien Sabourot, j'ai eu l'occasion de vivre 16 mois sur l'île Amsterdam. Je vais vous présenter la flore typique de l'île, les découvertes qui ont pu être faites, les différents bontésistes qui ont pu y participer. Je remercie l'administration des TAF, en particulier la Direction de l'Environnement et la Réserve Naturelle des terres australes françaises pour avoir permis de faire cette présentation. Maintenant, on va aller très très loin de Montpellier, dans les terres australes, avec Flavien Sabourot qui va nous faire une présentation de la flore de l'île d'Amsterdam qui, pour ceux qui ne l'auraient pas déjà parcourue, a fait l'objet d'un très long article dans Carnet Botanique il y a quelques mois. Bonjour à tous, j'ai envie d'abord de vous poser une question, qui dans la salle connaissait-il ? Et avant, qu'il y ait l'article ? Donc l'île d'Amsterdam, c'est une... voilà où elle est placée. Elle est sur le 37e parallèle, elle est située à à peu près 3000 km de toute masse continentale, c'est-à-dire l'Antarctique, l'Afrique et l'Australie. L'île de la Réunion, ici, à 2800 km, étant la terre habitée la plus proche. Donc moi j'ai eu l'occasion de vivre 16 mois sur cette île, si vous voulez en savoir plus, il faudra pour les questions, parce que j'y risque d'être rapide, il y a beaucoup de choses à dire. Donc l'île d'Amsterdam, c'est une île volcanique qui est apparue il y a à peu près 690 000 ans. Donc là on peut voir le nord, vu depuis le nord, vu depuis l'ouest, l'ouest et le sud. Ça c'est vu depuis hélicoptère. Donc l'île d'Amsterdam, elle a été découverte il y a 500 ans par les compagnons de Magellan, d'Elcano. Donc on fêtait les 500 ans l'année dernière. Elle le monte à 900 mètres d'altitude. Il y a un climat subtropical à basse altitude avec 14 degrés de moyenne et 1000 millimètres de précipitation. Et un climat subantarctique à haute altitude, on peut voir ici que c'est dénudé. On peut voir ici que c'est bien dénudé avec les conditions, on en reparlera. Et là-haut il fait 7 degrés de moyenne et 2000 millimètres de précipitation. Donc pour aller sur l'île, on prend le Marion Dufresne, c'est un navire océanographique, le plus grand navire français, océano. Il fait le ravitaillement 4 fois par an et il embarque avec lui un hélicoptère qui nous permet de descendre sur l'île parce qu'il n'y a pas de port. Et voilà, sur l'île c'est la base maternelle de BVS. On vit l'hiver entre 25 et 30 personnes qui vivent ici, donc en notarcie totale. Donc on va parler un peu de la flore. Désolé, c'était vite l'introduction. On arrive à peu près à 38 espèces vasculaires indigènes sur l'île, ce qui est assez peu, ce qu'il faut relier un peu à la relative jeunesse de l'île. Et donc on arrive à à peu près 23% d'endémisme sur le district. Alors normalement avant il y a une photo de l'île Saint-Paul qui était plus au sud qui n'est pas apparue. Juste au sud de la petite île de Saint-Paul qui est à 500 000 ans et qui est à 90 kilomètres. Et donc c'est les deux seules îles dans cette partie de l'océan indien. Et là on retrouve 23 espèces, 9 espèces endémiques strictes de ce qu'on appelle le district. Et j'ai oublié de notifier que c'est en totale réserve naturelle. Donc je vais vous présenter que des photos et pas de planche d'herbier. Désolé, Rol. Et donc on retrouve 10% de subandémisme. On va en parler avec deux îles qui ont un peu la même faune et la même flore. Juste Amsterdam, on va développer qu'Amsterdam, je ne vais pas parler de Saint-Paul. On retrouve 10% d'endémisme strict. Et puis après on parlera des autres chiffres au fur et à mesure. Et dans cette flore, on retrouve, c'est un peu à la croisée des origines. Il n'y a pas une origine qui prime. Parce que bien sûr, il y a eu encore peu de diversification compte tenu de la jeunesse. Donc les plantes sont arrivées d'ailleurs, soit par les vents, soit par la zoocorie. On remarque que chez les pteridophytes, il y a une grande part d'espèces subtropicales. C'est-à-dire qu'elles sont arrivées en général d'Afrique, avec les spores qui arrivent des régimes de vent d'ouest. Il y a beaucoup de vent sur Amsterdam. Et c'est plus réparti chez les angiospermes ou les spermaphites. On voit quand même qu'il y a beaucoup de plantes circomostrales. Vous verrez, je vais souvent dire ce mot, circomostrales, c'est quand elles sont sur cette latitude. Donc là, on voit les îles Tristan d'Acuna et Goff, c'est un archipel qui est à l'Atlantique Sud. Et il y a énormément de points communs au niveau de la faune et de la flore entre ces deux archipels. Et puis, il y a un peu Juan Fernandez aussi au large du Chili, qui est sous les mêmes latitudes. Mais là, c'est plus une richesse marine qui est en commun, un peu moins terrestre. Par contre, il y a énormément de points communs avec Tristan d'Acuna et Goff Island. Donc le diapo, il va se dérouler. Alors, j'avais fait ce profil de l'île avec un peu de typologie d'habitat. Donc on va dérouler du littoral jusqu'au sommet de l'île. Vous allez voir, il y a énormément de différences en 800 mètres d'altitude. C'est assez impressionnant. Donc, sur le milieu marin, vous avez la barrière de kelpes. Donc le kelp, c'est une laminaire qu'on appelle macrocystis. C'est la plus grande algue du monde qui forme des forêts sous-marines. Donc on a l'occasion de plonger des fois dedans. Et c'est l'algue qui, enfin, c'est même un des êtres vivants qui pousse le plus vite au monde. Ça peut pousser d'un mètre par jour, plus que certains bambous. Et la particularité, comme certains fucus en France, c'est la présence de pneumatocystes à l'aisselle d'étale. Les pneumatocystes, c'est des organes qui sont remplis d'un gaz qui lui permet de flotter. On voit aussi qu'il y a des petits verres tubicoles calcifiants qui peuvent se mettre dessus. Et un peu en limite des distributions septentrionales sur l'île, à Amsterdam, il y en a un peu dans le Pacifique. Bon, c'est un peu compliqué au niveau taxonomique. Il y a plein d'espèces qui ont été décrites actuellement, il n'y en a qu'une qui est reconnue. Ensuite, on va arriver sur les rochers intertidaux. Je vais vite passer parce que c'est bien connu en France, ce milieu. Juste, il y a une petite algue qui s'appelle le Splashnidium, qui ressemble beaucoup à une salicorne, la première fois qu'on la voit. Et ça, c'est une distribution typiquement au circo-mostral. C'est dur. Ronde-Fernandez, Tristan, Afrique du Sud, Amsterdam et Australasie. Voilà. Elle est présente qu'ici dans le monde. Et puis, dans ce milieu, il y a le seul poisson endémique de la zone nérétique, donc de la zone côtière, c'est le Thibovictus. Et puis, on arrive sur le terrestre, les plages de rochers à Xanthoria. Donc ça, c'est, on convient bien le Xanthoria en France. Ça, c'est une espèce qui serait subendémique d'Afrique, qui est aussi à Amsterdam. Xanthoria capensis. Et pour l'instant, elle n'est présente qu'au nord de l'île. Enfin, on l'a trouvé qu'au nord de l'île. On l'a commencé à la catographique l'année dernière. Donc voilà, qu'au nord de l'île. Ensuite, on arrive sur les falaises côtières. Donc, sur l'île, les falaises peuvent monter à 730 mètres d'altitude. Donc, c'est énorme. C'est surtout situé à l'ouest et au sud de l'île. Là, on est sur les falaises de l'Est, qui sont un peu plus basses. Et donc, on retrouve le céleri prostré, qui fait partie d'un groupe taxonomique compliqué avec l'apium austral. Et celui-là, on ne le retrouve que dans des zones très, très exposées aux embruns. Donc là, en général, sur Amsterdam, il y a rarement des vagues plus petites que ça. Il y a beaucoup, beaucoup de vent. Et voilà, l'apium. Donc, il ressemble un peu à notre apium gravé au lince. Mais il est assez variable. Ensuite, on arrive sur les terres rouges. Donc, les terres rouges, c'est qu'un endroit sur l'île, il y a quelques hectares. C'est une terre très féroce qui a été érodée. Il y a très peu de végétation. Il y a juste une plante qui aime bien ça. C'est la spartine. Donc, il est passé en sporobulus. Maintenant, vous le savez, on en parle juste après. Et puis, au pied de ces spartines, souvent, et sur les rochers, vous avez deux plantes strictement endémiques du district. C'est le plantain de Stunton et la sagine de Hooker. La sagine de Hooker, elle a été décrite en 2019. C'est anciennement un colobanthus, mais ce n'en est pas un. Et puis, le plantain, qui est en général une plante plutôt alticole, mais on la retrouve à basse altitude sur ses milieux. On y reviendra. Et donc, la sagine, c'est vraiment minuscule. La fleur fait 2 mm à tout casser. Et ça, c'est la répartition du plantain. On le trouve beaucoup en altitude et un peu en bas sur ces terres très érodées. Ça, c'est la sagine. Ensuite, on arrive sur les communautés mixtes. Donc ça, c'est en général, c'est littoral. Donc là, vous avez deux plantes. Donc, anciennement spartine, c'est Sporobulus moberleianus, qui n'existe que sur deux îles dans le monde. C'est Tristan de la Couillain et Amsterdam. Et puis, vous avez le paturin de la Novara, qui est strictement endémique du district. Il a été dédié à la Novara, qui était une expédition autrichienne, qui a récolté beaucoup de plantes à l'époque. C'était la première expédition de naturalistes au 18e ou 19e siècle. Et on reparlera du poids à la toute fin. Ça, c'est les inflorescences de spartine. Donc, c'est une spartine qui, contrairement à une spartine, n'est vraiment pas un féodé au milieu humide, bien qu'elle soit littoral. Et elle peut monter à 1,52 m et faire des grandes inflorescences pisciformes, comme ça. Elle est très répartie sur l'île, comme le poids. C'est nos têtes que nos poids français, c'est un peu différent. Ensuite, dans ces milieux, on a des dalles basaltiques. Bien sûr, une île volcanique, il y a encore beaucoup de basaltes. Et là-dessus, vous avez une petite graminée. C'est le pantamer de Saint-Paul et Amsterdam. C'est une d'Antonidae, ça sera en proche de nos d'Antonia d'Ecumbens européens. Et elle apprécie particulièrement ces milieux. On la retrouve beaucoup sur l'île. On va en revenir. Et puis, avec, parfois, on a ce fameux lycopode que vous avez sûrement rencontré si vous avez voyagé un peu. Il est présent sur toutes les latitudes subtropicales. Il est appelé robe de mariée, je crois, à La Réunion. Et donc, lui, on ne le retrouve que dans l'est de l'île. Et pour en revenir au pantamer, le pantamer, il fait des coussins très lâches à basse altitude. Et puis, beaucoup de plantes, même chez nous, en altitude, il devient très dense. Et lui, c'est la plante, elle est endémique. Enfin, oui, elle est endémique et c'est la plus répartie sur l'île. Ça fait penser aussi en Corse où il y a certaines endémiques qui sont énormément réparties d'un point de vue altitude inel. Ensuite, vous avez les cirpés. Donc là, les cirpés, c'est ce qui regrouve le plus de surface sur l'île. C'est représenté par Ficinia nodosa. Voilà, c'est sa répartition. Ah, il manque une photo. Bon, tant pis. Ficinia nodosa, c'est ce qui regrouve le plus de surface sur l'île. Ça ressemble un peu à un Juncus conglomératus, mais avec des inflorescences de Cirpus cirpoides, ou le scoenus. Et puis, des fois, à leur pied, on retrouve un blecnum, qu'on fait un punctulatum pour le moment. On est en train de travailler sur le sujet. Et qui fait des fonds de fertiles et des fonds de stériles, comme beaucoup de blecnums. Ensuite, on retrouve aussi des coulées de lave effondrées à Rumora. La Rumora, c'est une grande dryoptérydacée, avec des pinules, des peines très lustrées, très grasses. Et ça a fait un peu plantes en plastique, la première fois qu'on la voit. C'est typiquement ces sporanges énormes, avec des gros induisants typiques. Et donc, elle est assez bien répartie dans le monde. Elle serait originaire d'Afrique, selon les études génétiques. Et elle, on a appris à la reconnaître, parce qu'en général, quand il y a la Rumora, il y a des trous. Et donc, en général, on n'apprend pas à marcher dessus. Quand on l'a fait une fois, on ne le fait pas deux. Ensuite, vous avez les cavités, beaucoup de cavités. C'est un peu un gruyère. Chaque année, il y a des gens qui tombent. Et là-dedans, vous avez beaucoup de fougères. Il y en a qui tombent et qui repartent, parce que c'était assez grave même. Vous avez le blechnum austral, qui est très rapporti sur l'île, qui est aussi sur deux trilles comme La Réunion. Vous avez la doradille érigée, Aspinum erictum, qui est la plante vasculaire la plus rare sur l'île. D'ailleurs, on a trouvé une très grosse station de pratiquement 200 invidieux. Elle, elle est vraiment au fond des grottes, là où il y a le moins de lumière. Vous avez le mégalastrum des taffes, qui a été décrit en 2010, qui a été dédié au taff. Le mégalastrum taff, en Z, qui est endymique du district. C'est des grosses fougères, qui peuvent faire 1m50. Entendu, il faut que je grouille. Ensuite, vous avez un lichen, qui a été décrit il y a deux ans. J'ai l'éctame saramensis, par le jardin bautique de Maïs, que vous devez connaître. Pour l'instant, il n'a été trouvé que sous forme stérile. Pas d'indusie, pour le moment. Oui, pardon. Pas de tâle fertile, pardon. Et puis, vous avez les diatomées. Les diatomées, c'est des êtres vivants unicellulaires qui ont une frustule. Je passe. Ça a beaucoup été étudié sur l'île. Ce sont des algues, ça reste des plantes, au sens très large. Et vous avez, en général, 20% d'endémisme sur l'île, chez ces organismes. Ensuite, on arrive dans les bosquets à Filica. Le Filica, c'est le seul arbre naturellement présent sur l'île. C'est une petite rame nacée, qui fait 4 mètres. Là, on voit très bien le côté pantamère de la famille, qu'on reconnaît. Très plumeux. Ça, c'est pareil, c'est connu que de Tristan Nakunia et de Amsterdam dans le monde. Et moi, mon travail sur l'île, c'était, entre autres, de participer à la réintroduction de l'espèce. Donc, en général, on récolte les plants, on les élève en pépinière, et après, on les réintroduit en miniature. Si vous voulez plus d'infos, vous pourrez me le poser en question, parce que je n'aurai jamais le temps. Et sur ces vieux Filica, vous avez le Pseudociferia. C'est un macrolichen foliacé, qui est super classe. Et qu'on retrouve que, ça pour l'instant, on ne l'a retrouvé qu'ici, mais en très grande quantité, dans les vieux boisements. Je ne crois pas qu'il est en France, je me demande s'il n'est pas en Angleterre. Enfin, il y en a un peu en Europe, mais c'est rare. Et puis, des fois, vous avez du caloplaka d'Amsterdam. Le caloplaka d'Amsterdam en 6, qui a été décrit en 2011, qui est assez courant. Avant, on le pensait rare. On a fait la carte de répartition, on l'a quand même trouvé dans tous ces milieux-là. On le reconnaît à cet étal très rouge. Et puis, souvent, il est très souvent sur les crânes de vaches. On va reparler des vaches, qu'il n'y en a plus. Elles ont été éradiquées. Donc, sa répartition risque de diminuer au fur et à mesure du temps, et au fur et à mesure de la dégradation des crânes. Ensuite, on arrive dans des Talveig à Amoropelta. Un Amoropelta qui est sûrement Tomantosa, mais il reste du travail pour l'identification. Avec Germinalron, on travaille dessus. Et puis, un petit Philonotis, une bryophique qui est, même en France, bien connue des milieux humides. Après, on arrive sur les tourbes relictuelles. Ça, c'est des tourbes qui n'ont pas souffert des différents incendies, des différentes érosions dues, entre autres, aux bovins. Là-dedans, vous avez le dryoptérisme de l'Antarctique, qui, comme son nom l'indique, n'est pas présent dans l'Antarctique. Et vous avez aussi la doradille de Blot, qui a été décrite il y a deux ans, et qui est aussi présente à La Réunion, qui a été décrite par Vian, que vous connaissez peut-être. Je passe. Ensuite, on arrive sur un montant un peu d'altitude. On arrive sur les végétations rases à Ostrobleknum et à Hypnum. Non, Hypnum, vous connaissez sûrement si vous êtes intéressés un peu au Brion en France. Et puis l'Ostrobleknum, ça, c'est un peu la fougère emblématique des territoires austraux, très très présente sur Amsterdam, à toutes les altitudes, mais énormément à cette hauteur. Voilà. Et sur ces végétations rases, vous avez le stérocolon. Peut-être que vous le connaissez si vous avez voyagé un peu sur des îles volcaniques. C'est très courant sur les îles volcaniques. Il y en a, Piton de la Fournaise, Canary, Hawaï, un peu partout. Et puis, on arrive sur les communautés fermées à Glekenia. Ça, c'est assez impressionnant. Glekenia, c'est une fougère qui a pas mal de caractères ancestraux. Et c'est la deuxième plante en termes de couverture de surface sur l'île, après la sirpe. Et on la reconnaît, entre autres, avec ces sporanges qui sont renfermés un peu dans la pinule et décalés. Et puis, c'est une fougère qui peut monter pratiquement à 2 mètres en grimpant dans les philicas, à basse altitude. Et puis, à haute altitude. Donc ça, c'est en hiver, quand elle prend un peu cher avec le froid. Et elle peut faire 20 centimètres, pas plus en altitude. Donc ça, c'est une fougère qui, par exemple, est très très rare à La Réunion. Il n'y a que quelques stations d'altitude, mais très très présentes sur Amsterdam. Et pour marcher là-dedans, c'est pas facile. Ensuite, on arrive dans les grosses ravines. Ça, c'est des ravines, on ne se rend pas compte de l'échelle, mais ça fait plusieurs centaines de mètres de haut. Et dans ces ravines, vous avez un cortège typique. Vous avez, par exemple, la calitrice de l'Antarctique, qui est assez rare sur l'île. Et puis, la renoncule subantarctique, pareil, vous voyez la répartition, avec un chouille plus courante. Et ces espèces, sur Amsterdam, possèdent l'altitude la plus septentrionale. Donc on ne se trouve pas plus haut dans le monde. C'est peut-être pour ça qu'elles sont un peu rares aussi. On ne les trouve qu'en altitude, là, il fait un peu plus froid. Et puis, cette année, dans ces milieux, on a trouvé Schistochtylas plaschnophila. C'est une hépatica feuille. Oui, c'est ça. Et elle, elle était connue de toutes les îles de latitude circo-maustral, sauf à Amsterdam. Et donc, ce n'était pas étonnant de la découvrir. Ensuite, dans ces milieux, aussi, de l'héminophile. Donc ça, vous connaissez. Et elle, elle est toute poilue, donc capillarée. Elle ressemble beaucoup à Eruginosum et Octusum. Pour l'instant, elle ne s'est pas trouvée sur l'île. Elle a des minuscules induzies par rapport au Thunbridge-en-Zé, par exemple, qu'on connaît en Europe. Elle est plutôt africaine, donc elle est arrivée avec les régimes de Vendouest. Elle est assez rare sur l'île. Je ne l'ai vu que deux fois ou trois fois. Ensuite, on arrive sur les tourberts de pente. Donc là, vous avez deux espèces emblématiques de l'île qui sont très classes. Ça, c'est la langue de cerf et la fauglossum. Donc il y en a beaucoup. Dans le monde, il y a plus de 700 espèces. Celle-ci, elle n'existe qu'à Tristan, à Cunha et à Amsterdam. Elle forme des frondes fertiles érigées et puis des frondes stériles basales. C'est quand même assez gros. Cinq minutes. Ensuite, vous avez l'acénat insulaire. Les acénats, vous connaissez peut-être. C'est une rosacée qui peut s'apparenter un peu à nos aigromoines, mais pas vraiment. Et elle a des fruits accréscents en forme d'arpon, ce qui lui permet de s'accrocher aux oiseaux. Les oiseaux, c'est un peu typique des îles australes. On en reparlera. Et souvent, ces deux espèces, ça forme une communauté. Donc là, en phytosociologie, il y a tout à faire. Ce serait hyper intéressant parce qu'on les retrouve très souvent ensemble. Ça fait des belles communautés. Quand on tombe sur ça, on est content. Ensuite, on arrive encore un peu plus haut. Donc là, il y a des communautés à Poa. Il y a le nom ? Il n'y a pas le nom. C'est Alopecurus, Fujiana. Il y a encore des problèmes de taxonomie. Je vais vite passer. Et puis, il y a aussi des carex, des lèches. Anciennement, une cygna. Une cygna voulait dire crochet en latin. En fait, le bout des hétricules est crochetue. Ça ne se dit pas trop crochu. Et ça lui permet d'être dispersé par les oiseaux. Et en dessous, vous avez l'immunophile pelleté. Lui, il ressemble plus au... Non, pardon. Voilà un exemple. On accroche sur un albatros d'Amsterdam. Donc, le seul oiseau qui est strictement endémique de l'île. Et qui fait 3 mètres d'envergure. Et vous avez l'immunophile. Et là, on voit très bien les induzies. Il pourrait être comparé un peu à l'immunophile Wilsoni. Parce que les induzies ne sont pas dentées sur les bords. Mais il est quand même bien différent avec une induzie beaucoup plus longue. Voilà. Ensuite, on arrive encore un peu plus haut. Sur des milieux très dénudés, comme ça. Voilà, il ne fait pas bon vie. Et puis, vous avez une autre lèche. Ostrocompacta, qui est beaucoup plus petite. Et qui a les mêmes outils de dispersion. Et puis, vous avez un phlegmar rurus. C'est un anciennement huperdien. Vous connaissez des huperdiens en montagne. Il lui ressemble un peu. Huperdien sur rurus. Qu'on ne retrouve qu'au-dessus de 700 mètres d'altitude. Donc, on ne le voit pas tous les jours sur l'île. Et il a une particularité. Comme beaucoup de lycopodes. C'est d'avoir des sporanges en forme de macarons à l'aisselle des sporophiles. C'est assez marrant à voir. Ça va ? Ça, je passe. Ensuite, on arrive sur les felfildes d'altitude. Donc ça, c'est des milieux très dénudés, très minérales. Qui subissent beaucoup de vent et de froid. Et là-haut, il y a le plantain de Stoneton. On l'a vu tout à l'heure. Qui est en forme d'altitude, qui est un peu différente. Et puis, vous avez le plantago plantain sperma. Ça, c'est un petit plantain qui est strictement endémique des hauteurs de l'île. Donc, il reste pas mal de travail taxonomique. Parce qu'on voit beaucoup d'intermédiaires entre les deux. Et je vous ai mis... Ah ben non, je vous l'ai mis, mais pas dans celle-là. Normalement, dans les planches d'herbier du muséum de Paris, on voit de tout. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire au muséum. Pour identifier toutes les plantes. Normalement, il est beaucoup plus petit. Et puis, cette année, là-haut, on a pu trouver deux mousses. Pas deux mousses, pardon. Au moins une mousse nouvelle, racucarpus. Qui était pas connue encore. Qui était connue de la Réunion. Voilà. Des hauteurs de la Réunion. On l'a pu l'identifier. Et puis, un nostoc. Un nostoc, c'est des colonies cyanobactéries. Qui apparaissent que quand il pleut. Je peux vous dire que quand j'ai pris la photo, il faisait pas beau. Et ce serait ce flagelliforme qui est connu de Nouvelle-Zélande. Et puis, voilà. Une végétation typique des hauteurs avec le lycopode de Magellan. Qui a été trouvé pour la première fois en 2007 sur l'île. Qui est connu de... On a dû trouver de cinq stations actuellement. Donc, c'est assez rare. Qu'au-dessus de 700, 720 mètres d'altitude. Et puis, voilà. Avec une communauté mucinale bien typique. Et de l'herbertus raccomitrium qu'on connaît en France. Et puis, à côté, vous avez le plantain. Ça, c'est la distribution du lycopode de Magellan. Il remonte beaucoup dans les paramos équatoriens, entre autres. Voilà. À l'époque, il les a juste connus d'ici. On l'a trouvé depuis. Et puis, vous avez les falaises aussi. Un polystichum de Mario Nenze. Je ne sais pas s'il est là, Mario. Et c'est une dréopterie d'acée. Qui est très classe. Et qui est assez très rare dans le monde. Donc, il faut enlever ces points. Il n'existe que sur l'île de Marion, de Crozet et d'Amsterdam. L'Amsterdam, il y a une dizaine de qualités à haute altitude. On a trouvé deux nouvelles cette année. Oui, pas vraiment courant. Voilà, sur l'île. Et puis, vous avez quelques comités mucinales. Vous avez une petite hépatie cata, la Jean-Zénia. Et puis, les Zizi Géla en rouge. Ensuite, on arrive sur les tourbières saturées. Très humides. C'est un des milieux typiques d'Amsterdam. On ne marche qu'en raquette. On en parle. Et vous avez étonnamment, les autres îles subantartiques n'ont pas de sphègne en général. Là, vous avez sept espèces de sphègne. Il y a une grosse radiation avec trois espèces endémiques strictement. Et là, par exemple, vous avez sphagnum cavernulosum. qui est strictement endémique et qui n'a pas été classée dans une sous-classe tellement elle est différente des autres espèces. Donc, pour l'instant, elle est un peu à part. Je ne sais plus comment il s'appelle le Norvégien qui a décrit ces espèces. C'est bien connu. Ensuite, vous avez un exemple de sphègne. Et puis, sur ces milieux, vous avez un petit papillon qui a perdu ses ailes à cause, entre autres, du vent, mais d'autres facteurs aussi qu'on appelle Brachyptera grotis et qui ne vit que sur ces milieux. Ensuite, vous avez des tourbières un peu moins saturées avec un gros, gros cortège mucinal. Vous avez 90% de mousse. Brachomithrium que vous connaissez bien. Et puis, par exemple, du Clasmatocoléa qui fait des petits touradons au pied des poids. Et vous avez aussi la grosse tisse de Delisle. Delisle, c'était un botaniste de l'île de la Réunion. Enfin, il était passé par l'île de la Réunion, qui était un des premiers botanistes à avoir herborisé sur l'île. Et ce petit agrostisse lui était dédié. Et puis, par exemple, vous avez l'isolépice d'Auclande qui ressemble beaucoup à nos isolépices français et qui vit en épiphyde sur les communautés mucinales en général. Et puis là, vous avez une plante que vous connaissez. C'est la seule plante vasculaire en commun avec la métropole. C'est Lycopodium clavatum. J'ai presque fini. Dans ces milieux, vous avez des micro-cavités d'altitude avec pas mal de polypodyacées, en particulier les Gramitis. Là, on voit deux formes extrêmes en général. C'est pas tout clair. C'est le Gramitis. Et puis, on va arriver à la fin. Vous avez des falaises à hypodontium. Hypodontium, c'est une mousse qui peut faire penser à la zorelle si vous avez déjà été dans ces îles-là, qui fait un peu plantes alpines, qui est souvent facilitatrice pour, par exemple, des hijélas ou encore des pois. Et elle n'est connue que d'Afrique du Sud et d'Amsterdam. Et celle-là, on a commencé la carte cette année. Elle n'est jamais trop à basse altitude ni trop haute. Et puis, voilà la tête que peuvent avoir les falaises sur l'île avec le Paturin de la Novara qui est présent partout dans ces milieux. Et puis, vous avez les colonies d'Albatros à Bec Jaune, la plus grosse colonie mondiale. 30 000 coupes, donc 60 000 individus qui nichent sur ces tours à dons de poids. Et puis, oh non, il n'y a pas les manchots. Non, j'ai mis les manchots. Bon, tant pis. Et puis, vous avez le plantain, le plantain de Stunton, qui est face aux falaises d'Entrecasto, où on niche la plupart des oiseaux et des gorfous. Oula ! C'était pas censé se finir comme ça. Merci de votre écoute. Applaudissements Bon, il faut respirer un peu, là, maintenant. Rires Des questions ? Et si je vous ai ramené des bouquins sur les australes, en particulier sur Amsterdam, mais pas forcément. Du coup, avant de manger, vous n'avez pas trop faim. Vous avez de quoi regarder, quoi. Oui, Thierry Hoffre, j'ai eu la chance d'énerver, d'hiverner, pardon, il y a 40 ans, à Amsterdam. Donc, bon, par contre, il n'y avait pas de botaniste, il y avait un ornitho. Donc, moi, ma question, elle est un peu double, quoi. C'est, en fait, bon, l'année où j'étais, il y a 40 ans, il y avait encore les bovins, à peu près 1200 têtes. Donc, depuis qu'ils ont été totalement éradiqués, quel est l'impact sur la biodiversité, sur cette petite île qui fait 4, 5 fois porquerolles ? Donc, c'est tout petit. Et puis aussi, bien évidemment, l'impact du changement climatique. Qu'est-ce qu'on a pu déjà constater là-bas ? Donc, dans la bonne version, normalement, il y avait tout ça. Donc, les vaches, elles ont été introduites en 1871. Ça a monté jusqu'à 2500 têtes. Donc, ça faisait de l'île un golfe. Et qu'il n'y avait pas les trous. Et après, donc, elles ont été éradiquées en 2010. Et la réponse a été très nette. Toutes les sirpes et toutes les plantes indigènes ont repris le dessus. Et tous ceux qui reviennent sur l'île ne la reconnaissent plus. Du fait que toutes les plantes aient repoussé, quoi. Et pour ce qui est du changement climatique, donc, normalement, il y avait des photos. Tous les 3 ans, il y a l'Observatoire Habitat. Donc, on réalise des relevés sur un carré de 10 mètres par 10 mètres, de 100 mètres carrés. Et on voit les espèces qui sont présentes et qui ne sont plus ou qui n'y étaient. Le truc, c'est que ça a été commencé il y a 12 ans. Donc, il n'y a pas un gros recul là-dessus. Le gros problème, s'il y a du changement climatique. Il va y avoir du changement climatique. Sur Amsterdam, ça va être la remontée des étages de végétation. Et donc, les espèces qui ne sont présentes qu'entre 700 et 800 mètres d'altitude. Parce que j'ai oublié de dire, le sommet, il est à 881 mètres. Bien sûr, comme dans les Alpes, comme dans les Pyrénées, ils vont arriver au bout. Voilà, ça va être le gros problème du changement climatique. Sinon, il n'y a pas de grosse problématique. Il n'y a pas vraiment de plantes rares ou qui sont menacées sur l'île à court terme. Parce que bien sûr, j'ai oublié de préciser, mais c'est en réserve naturelle depuis 2006. Du coup, pas de planche d'herbier. Voilà pourquoi je n'en ai pas présenté. Et voilà, ça fait partie du programme. Oui, il y a donc un nombre très limité de plantes sur cette île. Du coup, c'est extrêmement fragile, j'imagine, par rapport aux espèces invasives. Donc, mes questions, c'est est-ce qu'il y a des espèces invasives ? Et comment prévenir, s'il le faut, l'arrivée de nouvelles plantes avec les échanges de personnes ? On peut mettre le bon. J'ai toutes les photos là-dessus. Mais oui, alors il y a, c'est impressionnant. Il y a 106 espèces invasives pour 39 indigènes en vasculaire. Il y a peut-être Campylo plus Introflexus en introduite, mais bon, on n'est pas sûr. Si, il y a Brium Argentaeum aussi. D'ailleurs, qui forment des communautés avec Sagina Procumbens comme en France, c'est assez marrant. Alors, en espèces invasives, les trois pour lesquelles on ne peut plus rien faire, c'est Holcus lanatus, Juncus effusus et les autodontes Araxacoïdes. Et vous en avez plein qui sont en devenir la Grostis, Grand-Pan, j'ai perdu l'espèce. Vous avez la Marguerite, Pilosella orientaca, c'est une montagnarde mais qui est très présente sur l'île. Et puis, vous avez la Mauve, la Mauve pour laquelle on fait des gros programmes d'arrachage tous les ans. Vous avez aussi la Capucine, vous avez la Cognum maculatum, la Ciguë. Il y en a plein. Vous avez beaucoup le Vulpia bromoides à basse altitude en annuel. Alors, ce que je ne vous ai pas dit aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas de Thérophytes naturels sur l'île. Et puis, il manque des grandes familles. Il n'y a pas les Asteracées, il n'y a pas les Fabacées, il n'y a pas les Rubiacées. Il y a quand même les Rosacées et les Poissées, mais il manque pas mal de grosses espèces. Et du coup, c'est parce que, en gros, les angiospermes ont mis en place des moyens de dispersion avec les animaux, la Zoocorie. C'est pour ça qu'il y a plus de familles que d'autres. D'autres questions ? Là-haut ? Par contre, j'ai oublié de dire qu'il y a Julien aussi dans la salle. Julien est dernier en 2016 sur Amsterdam. Donc, il y a deux personnes qui ont vécu aussi dans le public. Moi, je vais commencer déjà par te remercier pour cette présentation riche en photos et en ce qui me concerne, riche en souvenirs. Et on a parlé, du coup, juste avant, de l'impact des bovins qu'il y a eu sur le sol et sur la végétation. Un des deuxièmes gros impacts qu'il y a eu sur ces îles, c'est les incendies. Il y en a eu cinq ou six, je crois. En 1974, notamment, un énorme qui a ravagé pas mal la moitié de l'île. Il a fait le tour. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui ? Moi, quand j'ai hiverné, ça ne se faisait pas encore. Est-ce qu'on a des études qui nous permettent d'apprécier la reprise de la végétation sur ces secteurs qui ont été incendiés et pas que sur les zones aphilicains et sur le reste aussi ? Oui, mais il y a des placettes. Il y a des placettes habitées un peu partout sur l'île. Il y a eu un feu récemment, en 2021. Vous avez peut-être entendu parler. On a regardé la reprise par la suite. Il y a beaucoup de soncus qui reprend, par exemple. Il y a les invasifs qui reprennent en premier. Pas de surprise. Mais comme il y a des espèces comme les pois et les sirpes qui sont très robustes et elles reviennent assez rapidement. Mais on peut encore voir les effets du feu un an après. Ça reste des îles. Donc, ce n'est pas forcément habitué à ces phénomènes. Bien que ce soit une île volcanique, il y a sûrement eu des feux naturels aussi parce que les cratères les plus récents ont 150 ans. Donc, c'est encore une île active. Il y a même des sources d'eau chaude sur l'île Saint-Paul. Bonjour, Jeanne Lavial. C'est juste pour dire, il manque l'échelle sur les photos. C'était juste pour une petite blague. Merci pour ce magnifique travail. Je la retiens. Vous dites que vous avez découvert des nouvelles plantes récemment. Est-ce que vous considérez que la flore est bien connue sur l'île actuellement ? Est-ce que vous attendez à faire des nouvelles découvertes ? En vasculaire, je pense qu'il n'y a plus rien à faire. Enfin, en découverte, bien sûr. Il y a encore de la taxonomie, beaucoup. D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler. On en vient juste lundi de commencer à travailler sur l'atlas des terres australes. Et donc là, en 2025, va sortir, j'espère, la Bible pour l'île. On verra. Du coup, j'ai oublié la question. Ah oui. Oui, du côté des cortèges musinaux, chez les bryophytes, il y a encore beaucoup de découvertes à faire. Donc là, on était, quand je suis parti, on était à 73 espèces. Il y a Gilles, un botaniste qui m'a remplacé, qui est à fond sur les mousses de sangsus stricto de basse altitude. Moi, j'étais plus sur les hépatiques d'altitude. Donc là, il y a encore beaucoup à faire. Il y a sûrement plus de 100 espèces de bryophytes sur l'île. Mais c'est même certain parce que sur Tristan d'Acugna et ces îles-là, il y en a beaucoup plus. Ce que je vous ai de préciser, c'est que Tristan d'Acugna, c'est des îles qui ont 5 millions d'années. Donc il y a eu plus de divergences. Et donc ce qui est sur Amsterdam et sur Tristan d'Acugna est sûrement arrivé de Tristan d'Acugna. Le philica est arrivé il y a 500 000 ans via les oiseaux sur l'île, pour exemple. Encore une. Michel. Oui, quand même. Une fougère. Et puis là-haut. Oui. Vas-y, Rondin. Oui, Rol et puis là-haut. D'accord. Oui, des insectes potentiellement pollinisateurs ou pantafleurs. Il n'y en a pas des masses. Je crois qu'il y a beaucoup de mouches et énormément de mouches. Mais ça, c'était introduit. Il n'y en a pas beaucoup qui ont la faculté de vol. Et je crois qu'il n'y en a même pas. Alors le philica, souvent, il est très mélifère et très nectarifère. Du coup, on se demandait pourquoi, puisqu'il n'y a pas d'insectes pollinisateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que le genre philica, c'est un genre énorme. Il y a 140 espèces en Afrique du Sud où ça s'est radié un peu. Et donc, il a sûrement gardé les caractères de nectarifères sur ces îles-là. Il ne les a pas perdus. Mais pour autant, il n'y a pas, hormis des insectes invasifs, on ne voit pas d'insectes naturels pollinisés sur l'île. Flavien, tu saurais me dire pourquoi, sur la partie basse altitudinale de l'île, qui est du coup, comme tu l'as dit, une zone subtropicale, qui est plutôt une zone qui est favorable à beaucoup de végétaux, pourquoi il n'y a pas ou peu ou pas du tout de lignes ? Pourquoi aussi peu de lignes sur cette île ? En général, les lignes ont des graines assez grosses. Et plus c'est gros, plus c'est déjà c'est intransportable via le vent, les angiospermes, ou presque. Sur des distances de 3000 kilomètres, ça paraît peu probable, bien que ça ait arrivé. Et je pense que c'est surtout la taille des graines. D'ailleurs, c'est la seule île australe, subantarctique, un arbre indigène avec Tristan d'Acuña. Il y en a un peu dans les îles néo-zélandaises aussi, mais elles sont plus proches Campbell, Auckland, toutes ces îles-là sont plus proches de la Nouvelle-Zélande. Sûrement une taille de graines. Du coup, il y a les oiseaux. Le philica, on ne sait pas s'il est arrivé via le gosier des albatros ou via les plumes. Mais la graine de philica fait quand même un demi-centimètre, quelque chose comme ça, sur 3000 kilomètres pour ne pas qu'elle tombe. Ça donne la réflexion. C'est vrai que c'est une échelle de temps qui nous dépasse. ça fait 50 ans qu'il y a des missions. En 50 ans, on a ramené, bien que ça soit sur ma vente, on a ramené 106 espèces. Il y a eu 39 en 600 000 ans. Dernière question, Michel Boudry, j'imagine, sur les ptéridophytes. J'avais pu contacter, avoir des échanges avec Michel quand j'étais sur l'île. Il s'y est bien intéressé. Oui, merci Fabien. Donc Michel Boudry, j'avais quelques questions sur deux fougères que tu veux présenter, notamment le paléina Cernua. J'ai vu qu'il a vraiment une tête très bizarre. Est-ce que c'est lié aux conditions écologiques qui soient très réduites ? Parce qu'il est vraiment très particulier par rapport à ce qu'on connaît habituellement. Et l'autre question, c'est au niveau du scénogramitis. Tu sais que, il a été trouvé à La Réunion. Est-ce que tu as étudié les relations avec celui de La Réunion ? Et dernière question, qu'est-ce que tu as envisagé les apports par rapport à des espèces du sud-est asiatique ? Et je pense notamment à l'homoropelta qui reste indéterminé pour l'instant. Pour l'homoropelta, d'un point de vue phyto-géo, on n'a pas d'autres espèces qui sont de cette origine asiatique parce que les vents sont d'ouest. Voilà, oui, c'est ça. Donc ça paraît compliqué. Pourquoi pas ? Je sais qu'il y a un homoropelta qui est endémique de Tristan, peut-être à creuser. Pour ce qui est du palinéa, donc du lycopode cernium, en général, ils peuvent quand même faire 30-40 cm à des moments. C'est vrai que quand je l'ai vu à La Réunion, j'ai tiqué un peu. Mais de ce que j'ai cru comprendre, des études qui ont été faites, c'est très variable. Il est présent en Nouvelle-Calédonie, au Brésil, il y a sûrement tous les intermédiaires. Je pense que là, sans genette, ça risque d'être chaud. Mais ça peut faire vraiment des tapis énormes de plusieurs dizaines de mètres carrés. Mais il est beaucoup plus petit que celui-là de La Réunion. il n'est jamais très robuste, il n'est jamais lâche. Mais il est toujours dans des situations un peu critiques, très ventés, etc. Pas tant que ça. Il est surtout sur du sec, sur des dalles basaltiques, avec maintenant c'est la Wic, un peu d'ostroblechnum, mais surtout sur les ambiances très sèches. Ce qui est étonnant par rapport à La Réunion, ce n'est pas forcément le cas. Et l'autre, c'était le sténogrammitis. C'était le sténogrammitis, qui passait en grammitis, je crois. J'ai vu celui-là de La Réunion. Ça ressemble vraiment à deux gouttes d'eau. On en avait parlé avec toi et avec Germinal. Il y a très grande chance. On a beaucoup de liens avec l'altimontain réunionnais. Il y a très grande chance que ce soit la même espèce à La Réunion et à Amsterdam. Et des planches de gerbis que j'ai vues, ça a l'air de coller. Il avait été plus ou moins mis en réunionnais, mais sans être décrit. Oui, le nom est un humain d'une d'homme. Vous pourrez continuer autour du déjeuner. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada